Allez, c'est parti les amis, bonsoir. On se retrouve pour le live spirituel du dimanche soir. Comme d'habitude, on travaille tous ensemble maintenant depuis... Oh là là, depuis combien de temps on fait les lives du dimanche soir ? Ça fait au moins deux ans. On étudie le courant miracle depuis un an. Ça fait déjà 250 leçons et autres positionnements que l'on a vus. Allez, je vois que vous êtes en train d'arriver. Comme d'habitude, je vous demande un petit retour sur la qualité de l'audio, la qualité du son. Salut Christine ! Et puis, on va attaquer, comme d'habitude, les énergies du moment et puis les leçons que l'on travaille avec Sananda. Allez, j'attends votre petit retour. Et je vais vous parler pour commencer de la prochaine hypnose quantique que je vous propose avec trois axes de travail dans cette hypnose quantique. Salut Jennifer ! Salut Michel ! Michel, merci pour ton retour. Tout va bien. Donc, sans perdre plus de temps. C'est parti les amis ! Alors, je vous partage mon écran. Allez ! Hop ! Ça, je masque. Et on doit être maintenant dans la qualité optimale. Donc, bienvenue à ce live spirituel. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour les enseignements de Sananda. C'est-à-dire plein de petites astuces pour comprendre quelles sont les règles du jeu de l'univers. Quelles sont les règles du jeu de ce jeu dans lequel on est en incarnation. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, tout devient tellement facile, tout devient tellement excitant, amusant, que ce jeu, on commence enfin à l'adorer. Alors, c'est ce qu'on apprend ensemble le soir, le dimanche soir. Allez, je vous parlais donc tous les trimestres. Vous savez, je vous organise une petite hypnose régressive quantique. Donc, si ça vous dit, voilà ce que l'on va pouvoir faire le 14 juillet. Donc, dans cet état modifié de conscience qui sera guidé vers votre conscience supérieure. Moi, je vous mets en relation, puis je donne des, on va dire, des inductions, des grandes lignes. Mais votre conscience supérieure vous amènera peut-être voir quelque chose de différent, si elle juge que c'est plus important pour vous. Ce qu'on essaye au travers de ces hypnoses régressives quantiques, c'est d'aller chercher des parties de nous. C'est ce qu'on appelle des extensions et pouvoir revenir avec un peu de leur savoir. Alors, ce que je vous propose pour cette prochaine hypnose quantique, ça va être de revivre une incarnation dans un grand peuple. Alors, ça peut être en Atlantide, en Égypte ancienne. Ça peut être, pourquoi pas aussi, une incarnation dans un autre corps, une incarnation galactique. Dans un deuxième temps, on ira découvrir une incarnation qui est au plus proche de votre mission de vie actuelle. Vous êtes nombreux à vous poser la question, c'est quoi ma mission de vie ? Alors, on sait que notre premier contrat, le contrat d'incarnation, c'est d'être heureux. Donc, de mettre en place tous les enseignements de Sananda pour que la vie, elle nous paraisse beaucoup plus légère. Qu'on soit des vrais créateurs conscients, qu'on puisse mettre dans cette vie tout ce qui nous fait du bien. Donc, durant cette incarnation, on ira découvrir les qualités, les talents. On essaiera de mieux définir quel est votre rôle et surtout quel est le but à atteindre. Et puis, troisième axe de cette hypnose, la possibilité de revoir un de vos chers disparus ou plusieurs chers disparus, que ce soit de la famille, des amis ou même un animal, de pouvoir échanger, dire peut-être pardonner. Il y a peut-être des choses à les dissoudre. Caliner, le plaisir d'échanger, savoir comment ça va là-haut. Donc, bien sûr, vous serez possesseur de cet audio hypnose régressive quantique et vous pourrez l'utiliser maintenant, à partir du 14 juillet, le temps que je la tourne. Et puis, quand vous voudrez par la suite, je ne vous souhaite pas, mais si un jour, il y a un de vos chers disparus, à qui vous n'avez pas le temps de dire certaines choses, que ça arrive, vous savez qu'au travers de cet audio, en général, il faut attendre trois mois avant le passage dans l'autre monde, mais dès trois mois, la personne est disponible pour venir nous rencontrer dans ces états modifiés de conscience, dans ces dimensions plus hautes que la dimension de la matière. Donc voilà, ça vous appartiendra, vous pourrez en faire ce que vous voulez et l'utiliser quand vous voudrez. Voilà pour la petite pub. Allez, on regarde les énergies du moment, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Donc, l'axe du travail du mois de juillet, ça va un peu secouer encore, je pense. On est sur la liberté et sur la discipline. Donc, je pense que liberté, ce qui est sous-entendu dessous, c'est pouvoir se battre pour notre liberté. C'est pouvoir déjà commencer par la définir. Être libre, qu'est-ce que c'est pour nous ? Être libre dans notre vie, par exemple, ma vie de femme, dans ma vie de maman, dans ma vie de professionnelle, dans ma vie de famille, qu'est-ce que c'est la liberté ? Si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais faire et est-ce que c'est possible ? Est-ce que je dois me battre pour ça ? Deuxième acte, vous avez vu la discipline. Oui, je vais faire une petite aparté. Vous avez vu le dernier live, dimanche dernier, les maîtres étaient quand même super en forme. C'est limite si on ne s'est pas fait engueuler. En tout cas, ils étaient très motivés à nous faire avancer plus vite. Donc, le mois de juillet va être consacré à la discipline. Ça veut dire qu'encore une fois, on va être confronté à des choses qui vont nous décentrer, qui vont nous désancrer, qui vont nous déstabiliser. Et là, on va devoir mettre en place les enseignements qu'on a appris avec de la discipline. C'est toujours plus facile de se laisser porter par les événements que d'essayer de maîtriser comment fonctionne son humain. Allez, ce soir, c'est la pleine lune. J'ai envie de vous dire, ouf, les énergies, elles redescendent un peu. Là, ces quelques derniers jours, ça a été énorme. Sauf que ce soir, on a l'énergie de pleine lune, mais en plus, on a une éclipse. On sait que l'éclipse va avoir une intensité de 24 à 48 heures. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer, à mon avis, à se reposer seulement le lundi. Donc, ce soir, ça secoue. Demain, ça secoue. Alors, ça secoue, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que ça peut faire remonter ce qui est en train d'être travaillé, c'est-à-dire l'axe de travail. Pour moi, en tout cas, les derniers jours, c'était la trahison. Depuis quelque temps, je travaille ça. Et tout ça, c'est amplifié par ces énergies d'éclipse. Donc, ça veut dire que ça peut remonter. Ça veut dire que quand on a compris des choses, on peut rentrer dans une forme de béatitude. Donc, ça va être, la phase de travail est une phase où tout est augmenté. Si c'est un malaise, votre malaise, il va être augmenté. Si vous êtes dans le bien-être, vous allez être à Bison d'Urseville, vous allez être super bien. Donc, le but de ce travail, de ces énergies qui viennent refléter par la Lune, donc encore plus importante, c'est d'avoir des prises de conscience. Alors, je ne parle pas forcément de la lumière du soleil. Je parle bien du reflet des énergies. Tout ça, ça nous entraîne des prises de conscience au travers de remontées d'émotions. Donc, vous êtes vraiment invité à aller regarder, ok, qu'est-ce qui chamboule mon humain ? Pourquoi il y a ça ? Et vous allez voir que l'univers va vous mettre des petites choses sur votre chemin pour vous faire travailler. Je vous l'ai dit, moi, je travaille la trahison et notamment des choses difficiles que j'ai pu vivre, alors certainement par réminiscence, mais avec un ex amoureux. Et comme par hasard, je le crois, cet ex amoureux, alors que je suis en train de travailler la trahison. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de hasard, j'ai envie de vous dire. Ça a été positionné d'une manière que ça ne pouvait pas se passer autrement. J'ai envie de dire, tout s'est lié contre moi pour que cette rencontre ait eu lieu. Donc, à un moment, il ne faut pas chercher à lutter. On gère ça comme on peut et surtout, on essaye de comprendre ce que ça fait remonter à l'intérieur de nous. Le but, c'est de devenir de plus en plus lumineux. Notre but, c'est au travers de toutes ces expérimentations qu'on fait, donc dans notre vie, mais dans les 143 999 autres vous, puisqu'on existe en 144 000 versions, dans 144 000 univers différents, ça peut être la Terre du XXIe siècle, mais la Terre du XVIIe siècle, la Terre du XIVe siècle, ça peut être Jupiter du IIe siècle, etc. Vous voyez, toutes les possibilités sont offertes. Et justement, lorsque toutes nos extensions apprennent des choses dans différentes dimensions, c'est de développer du savoir, de la sagesse, de la conscience, pour revenir à cette petite étincelle de lumière, pour revenir à ce qu'on pourrait appeler un esprit directeur. Donc, laissons remonter, nettoyons-nous, apportons un maximum de conscience à ce qui est porté à notre esprit, ça nous permet d'avancer plus vite. Donc, on est secoué en ce moment, la variation de la Terre, elle ne cesse de varier, je voudrais dire la vibration de la Terre, voilà, la vibration de la Terre ne cesse de varier. En moyenne, la Terre, avant 1950, elle avait une vibration qui était, quand on pouvait la mesurer, qui était tout à fait constante, 7,5 Hertz. Et puis, c'est monté petit à petit, vous voyez, 2020, 39 Hertz, il y a eu un grand pic en 2012, bien sûr. Et actuellement, donc, on a à peu près, sur une moyenne de 40 Hertz, on se fait des pics, encore une fois, à 90 Hertz. La Terre est aussi en train d'abaisser son champ électromagnétique. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a pas mal d'appareils, des téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes, qui se mettent à bugger. On a des petits bugs temporaires. Donc, tout ça, ça montre qu'on est vraiment en train de passer à la 5D. On est en train de passer vraiment dans une autre, une nouvelle Terre. Et je vais vous en parler parce que j'ai eu d'autres informations par les guides. Donc, on est amené vers cette cinquième dimension. J'en profite, je refais un petit coup de pub sur mon site virginiebrière.com. Vous avez une séance, donc, dans ma boutique, qui est une séance qu'on avait fait ensemble, que j'avais proposé, pour récupérer les codes de 5D. Si vous ne l'avez pas fait, que vous avez envie de le faire, faites-le, ça permet juste d'aller plus vite. Bien sûr, ce n'est pas parce que vous écoutez l'audio de Virginie que vous allez être surdoué par rapport aux autres. C'est juste que le corps, il couine moins, et Dieu sait qu'il couine quand même, et que ça va juste un petit peu plus vite. Bien sûr qu'on peut laisser la nature faire les choses, mais ça permet juste d'aller un petit peu plus vite et de le faire un peu en conscience de ce qui se passe. Donc, je vous disais, dimanche dernier, on a eu un petit punch, là, ils étaient très, très en forme, les maîtres ascensionnés, pour dire, bon, maintenant, il faut avancer. Ce qui est important, quand on parle de liberté, c'est surtout de libérer notre intérieur. Imaginez que votre âme, elle est prisonnière dans une grande toile d'araignée. Ces toiles d'araignée, c'est les peurs, c'est la culpabilité, c'est son sentiment de trahison, c'est les injustices. Elle est en train de se débatouiller là-dedans. Donc, lorsque l'on va à l'intérieur de soi-même, en conscience, et qu'on regarde toutes ces émotions, qu'on se dit, mais est-ce que ça me sert encore ? Est-ce que c'est juste la manière dont j'ai réagi ? Au fur et à mesure qu'on développe notre conscience, on se rend compte qu'on a le choix dans nos réactions, et qu'une réaction qu'on ne va pas maîtriser, qu'on va prendre en pleine figure, elle va laisser des séquelles. Alors que pour le même événement, si on voit que notre humain est en train de partir en cacahuète, on va dire, oh là là, attention, je vais essayer de maîtriser la chose. Allez, j'essaye de faire de la paix, je lâche, je me concentre sur autre chose, j'essaye d'encaisser le truc. Ça laisse moins de séquelles. Après, on peut en conscience dire, d'accord, je vais choisir de ne pas réagir. Mais on sait bien qu'il y a une partie à l'intérieur de nous qui est juste prête à se révolter. Donc, c'est réussir de plus en plus à prendre de la distance avec cette partie et l'observer. Encore une fois, notre chemin, c'est de remonter vers la lumière. Alors, ça fait très secte quand je dis ça. C'est remonter vers notre version divine. Ça ne fait pas moins secte. Comment est-ce que je pourrais dire ça ? C'est de remonter vers notre origine. Voilà, d'être l'origine. Et l'origine, c'est de la conscience et de l'amour pur. Donc, au fur et à mesure qu'on s'élève, on s'éloigne de plus en plus de la partie sombre. Je ne sais pas si vous êtes conscients, chers amis qui êtes devant ce live, que vous faites partie de la classe des... Comment est-ce qu'on pourrait les appeler ? Des gladiateurs. Waouh, c'est fort comme mot, ça. Des gladiateurs. Vous avez accepté de venir dans l'expérience la pire du pire du pire. Vous êtes bien d'accord que la source, si elle fait tout ça, c'est pour trouver ce qu'on appelle une identité. Donc, pour savoir ce qu'elle est, elle a besoin de découvrir ce qu'elle n'est pas. Pour découvrir ce qu'elle n'est pas, il faut qu'on sorte de la source, qu'on aille le plus loin possible de la source. Plus on va loin de la source, plus on lui permet de s'expanser. Alors oui, je sais, la source, c'est tout. Mais pas encore en... Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça ? On va imaginer. On imagine que ce n'est pas encore en conscience. Et que comme un grand chewing-gum, si je prends le chewing-gum et que je vais le plus loin possible du cœur du chewing-gum, je l'étire, je l'étire, je l'étire, je l'étire, je le fais grandir. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, les gladiateurs, les guerriers de lumière, on a accepté d'aller dans un jeu où c'est le niveau, on ne peut pas descendre plus bas. On nous a dit que vous allez aller dans la matière, dans la densité. Alors que normalement, vous êtes 100% de conscience, on va baisser ça à 10% de conscience. Donc 90% d'inconscient. On descend plus bas, on est des mollusques. Donc là, on est en train de se débrouiller, en plus, comme des rois, comme des bons joueurs, comme des dédés. On est bon, on est vraiment bon parce qu'on est en train de remonter. On est descendu dans le niveau du jeu le plus gluant, le plus aveugle, le plus douloureux. C'est pas possible de descendre plus bas, c'est pas possible. Nous, on est descendu. Et en plus, on est en train de remonter. Donc regardez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, observez pourquoi votre humain il réagit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de politiquement incorrect puisqu'avec tous ces filtres qui sont posés sur nous par l'éducation ou la société, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Mais avec vous-même, regardez. Le but va être d'ouvrir son cœur. D'ouvrir son cœur. Pourquoi ? Pour faire ce saut quantique pour aller sur la nouvelle terre. Alors, je vais reprendre le terme de Sylvain parce que je trouve qu'il est sympa. Son terme, c'est Terre 2. Nouvelle Terre, on fait vraiment perché. Déjà que le gouvernement nous traite de secte. Alors, si on commence à dire « Ouais, on est en train de construire la nouvelle terre, là, on passe vraiment pour des illuminés. » Donc, Terre 2, moi, ça me va bien. Terre 2, si ça vous va, on va faire ça comme ça. Donc, en ce moment, on est en train de se préparer à aller sur Terre 2. Le premier truc qu'on va emmener, et ça, c'est youpi, c'est confirmé, c'est le corps. Donc, dans ce corps, il y a plein de mémoires et ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Les mémoires cellulaires, on les travaille depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on est composé de plusieurs corps énergétiques. On a travaillé la mémoire du corps mental, la mémoire du corps énergétique, la mémoire du corps émotionnel, la mémoire du corps atmique. Ok, tout ça, c'est fait. On s'est rapproché, 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 rapproché. Maintenant, on est en train de travailler le véhicule, la combinaison qui nous est prêtée pour cette incarnation. Donc, on travaille dans les cellules du corps. J'ai remarqué, avec les petits retours que vous m'avez faits, qu'on était bien en train de bosser entre le quatrième et le cinquième chakra. Comme on est actuellement en train de se préparer à passer de la quatrième à la cinquième dimension. Donc, c'est tout ce qui est entre les épaules et la tête. Les mâchoires. Beaucoup de personnes qui ont les mâchoires, c'est la frustration. Essayez de voir ce qui vous a frustré. Reprenez tous vos souvenirs, essayez de voir ce qui vous a frustré. Quand vous avez trouvé ce qui vous frustre, allez voir l'humain de ce temps-là. Essayez de lui expliquer qu'il y a une autre manière de réagir. Invitez-le à lâcher, à abandonner. Là, déjà, on fait des réparations. Vous allez voir, vos mâchoires vont faire du bien. Le dos, moi, je confirme la trahison. Là, c'est quelque... Ça va mieux aujourd'hui, mais hier et avant-hier, j'avais l'impression en termes de douleur d'avoir des couteaux dans le dos. Mais vraiment, une douleur sur un stade de 10 qui était au moins à 7. Donc, vraiment très, 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 très compliqué. Et voilà, là, on sent que les énergies sont un petit peu en train de se calmer ou bien, j'espère en avoir enfin fait le tour depuis au moins 3 semaines ou un mois que je bosse là-dessus. Beaucoup ont du mal à retrouver leur équilibre, des vertiges, des tangages, l'impression d'être un petit peu pampe-pale-up, d'avoir bu alors qu'on est tout à fait sobre, on tourne à l'eau, quoiqu'un petit peu de vin de temps en temps, ça peut faire du bien. Mais en tout cas, là, ce n'est pas la conséquence d'une alcoolémie trop élevée. C'est vraiment ces variations de vibrations de la Terre qui font que notre système sympathique, il a du mal à refaire ses calculs pour qu'on soit bien dans nos équilibres. Difficulté de concentration, difficulté de mémoire, je ne sais pas si vous avez remarqué, le corps est très lourd, moi je trouve qu'il est vraiment… Essayez de soulever votre bras là, regardez comme c'est lourd, on a l'impression qu'il pèse 50 kilos ce bras. Grosse fatigue, tant mieux si vous êtes fatigué, c'est que votre dos, votre corps est en train de faire son nettoyage cellulaire, c'est que c'est en train de bouger. Si vous ne ressentez rien, c'est peut-être que vous avez déjà fait une partie de ce travail ou on n'est pas sur le même cycle. Encore une fois, le phénomène de l'ascension est un phénomène individuel. Donc oui, il y a des grosses tendances, on sait qu'il y a des personnes qui sont plus avancées que d'autres, mais pour ceux qui ne souffrent pas actuellement, ne vous réjouissez pas trop vite, votre tour viendra, c'est peut-être que le chapitre qui est travaillé actuellement n'est pas un chapitre dans lequel vous avez eu des difficultés. Donc tant mieux pour vous. Remontée d'émotions refoulées, impression de sentir entre deux mondes, on ressent bien des énergies de 5D, je trouve que de temps en temps, il y a des piques, on est des vrais bisounours, on est des vrais petits Bouddhas sur Terre. Allez, j'ai des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que la conscience générale de l'humanité a été scindée par la Confédération Galactique des Mondes Libres et on a atteint le niveau. On a atteint le niveau pour une nouvelle conscience, pour pouvoir accéder à de nouveaux savoirs. Donc tout ça, c'est pareil, ça va être posé sur Terre 2 ou ça va être donné en claire connaissance à ceux qui seront dans certaines missions de vie. Les médecins vont avoir accès à d'autres manières de soigner les énergéticiens, j'espère, l'énergie libre, très rapidement. Donc tout ça, ça se met en place. On a validé, on a gagné ce test. Rappelez-vous, on part de loin. On est rentré dans un jeu hyper gluant dans lequel on avait deux neurones. Il faut qu'on se rappelle qu'on est Dieu. Super, on est bon, on est super bon à ce jeu. On a galéré, on peut remarquer. Allez, ce qu'on sait, c'est que 20% de l'ascension est prête et 20% de l'humanité est prête pour l'ascension. Effectivement, les symptômes, c'est des grosses douleurs. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ont des grosses douleurs vont faire partie des premiers ascensionnés ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire premiers ascensionnés ? On va essayer de décortiquer aussi. J'ai eu plus d'infos des guides ce week-end où je leur ai posé plein de questions. Les premiers qui vont partir, ce qui est génial, c'est qu'ils vont ouvrir un passage vers cette cinquième dimension. Cette cinquième dimension, pour l'instant, aucun homme n'est allé. Ça va ouvrir une sorte de chemin aspirant et ça va être plus facile pour les suivants. Ce que j'ai compris de cette Terre 2, Terre 2 existe déjà. Elle existe dans une autre dimension. Imaginez qu'autour de la Terre, il y ait des couches et que ces couches soient toujours la Terre, mais en version 4D, 5D, 6D. C'est comme si, si je rentrais dans la Terre, j'avais la version Moyen-Âge. Je ressemble encore plus dans la Terre, j'avais la version préhistoire. Et puis au-dessus, je ne sais pas si c'est une image, je ne sais pas si c'est tout à fait comme ça que ça se passe, mais les guides parlent de dimensions différentes. Le même espace, mais la dimension différente. c'est comme si à 500 mètres au-dessus de notre Terre, existait une Terre plus grosse qui serait Terre 2 et qui existerait dans sa dimension à elle. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas en 5D, je ne la vois pas et je ne peux pas y aller. Je n'ai pas le niveau. Mais une fois que je suis en 5D, je suis attirée par elle comme un aimant. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Sur Terre 1, normalement, je ne devrais plus être là. Sauf si j'ai une extension de moi qui est prête, elle aussi, à évoluer vers Terre 1. Donc ça, c'est encore un petit peu compliqué. On a de nouvelles informations sur le fait que ce soit en parallèle. Donc, est-ce que nous, on va pouvoir être à deux endroits en même temps ? Je ne sais pas. Est-ce que si on quitte un endroit, on va juste disparaître comme ça ? Vous voyez, c'est toujours un peu les mêmes questions que la dernière fois. Ce que j'ai appris depuis, c'est que ça existait dans une dimension différente, à un degré différent. Et du coup, ce n'était pas si éthérique que ça. Il y aura quand même de la matière. De toute façon, on est en matière jusqu'à la 15e dimension. Donc, on a le temps encore d'expérimenter des choses. Quels sont les premiers symptômes ou les premiers trucs cools qui arrivent de la 5e dimension ? Donc, on a un corps plus lumineux. Les êtres de lumière vont réussir à faire la différence et voir ceux qui sont avancés un petit peu plus gros en termes de lumière. Un rajeunissement cellulaire. On est en train de travailler actuellement toute la conscience cellulaire. Et le programme d'origine des cellules, c'est une parfaite santé, une pleine jeunesse. Donc, plus on se connecte à ça, plus on peut imaginer ou on peut sentir que pour nous, les femmes, par exemple, une femme de 45 ans, elle est peut-être moins marquée qu'une femme de 45 ans il y a 100 ans. Alors oui, ce n'est pas la même vie, ce n'est pas les mêmes cosmétiques, bien sûr. Mais on va pouvoir peut-être aussi faire la différence. Alors, les guides, ils parlent de 5 à 10 ans de rajeunissement. Donc, ce n'est pas non plus on a tous 20 ans. Mais c'est déjà pas mal d'avoir tous les organes, tout qui fonctionne avec 10 ans de moins. Donc, l'autoguérison qui devient de plus en plus simple. Moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. Je travaille vraiment beaucoup là-dessus et je commence à avoir des clés qui sont super intéressantes. On va avoir comme symptôme un désintérêt total pour la possession, des gens qui sont complètement dans le partage, dans la communication, qui vivent la force du moment présent. En termes de nourriture, on ne va plus être en train de manger des choses trois fois par jour comme avant, mais plutôt du picourage au fur et à mesure des besoins du corps, d'une alimentation vivante en fonction de nos envies. Et puis, bien sûr, toujours l'augmentation des facultés, donc en termes de potentiel de ce qu'on a déjà et puis en termes de nouveautés, de nouvelles choses qu'on n'a pas. On peut penser à la télékinésie, à réussir maintenant à bouger des petits objets avec son esprit. Je vous invite à essayer. Mettez-vous dans votre je suis et puis essayez d'essayer toutes ces nouvelles facultés qu'on peut avoir. Donc, nouvelle terre, une terre éthérée en nous. Donc, elle existe déjà en nous, la nouvelle terre. C'est comme si on avait un diplôme en 5D à valider à l'intérieur de nous. Donc, plus on va vibrer la 5D, plus on va pouvoir à l'intérieur de nous, les guides, encore une fois, elles le disent, tout est à l'intérieur de nous. On doit réussir à rendre lumineux ce qu'il peut y avoir de sombre à l'intérieur de nous. Donc, la nouvelle terre, ça va être de la 5D à la 15D, sachant que quand on est arrivé à la 12D, bon, autant vous dire que ce n'est pas pour tout de suite, ça se compte à mon avis en milliards d'années. On sera en relation directe avec notre esprit directeur, on rentrera dans encore une autre phase de jeu, mais on en parlera quand on y sera, on a déjà plein de choses à faire. Autre petite info, donc, moi, les flashs que j'ai en ce moment, quand je ferme les yeux, je pars sur des flashs en clairvoyance qui sont vraiment des combats. Je ne sais pas où ça se passe, je ne suis pas sûre que ce soit en dessous de la Terre, mais j'ai une certaine émotion, une certaine attirance pour cette planète que je ne vois vraiment qu'un tout petit bout de la planète dans mes visions, mais je pense que c'est la Terre. Je vois des gros, gros vaisseaux, tubes noirs, des vilains pas beaux, et ils sont nombreux. Et puis, je vois notre flotte à nous, la flotte de l'Alliance, on est tout petits. On a des tout petits vaisseaux, des vaisseaux, une personne. Par contre, on arrive de partout. On est tous unis, on est tous liés, on n'en a rien à faire de mourir durant ce combat. On est là pour sauver ce qui doit être sauvé. On est là pour rendre la liberté à cette planète. Et je peux vous dire que ce sont des guerriers, des combattants de lumière et qui ne laissent rien. Ils sont prêts à offrir leur vie. Ils ont une telle union, ils ont un tel honneur, une telle force à l'intérieur d'eux que, bien sûr, on gagne les combats, les gros tubes noirs explosent, cassent en deux. Après des milliers, des milliers de petits tirs lasers. Ah oui, c'est Star Trek en ce moment dans ma tête. De petits tirs lasers, des petits vaisseaux, une personne. Donc, voilà, je pense qu'il se passe ça au-dessus de nous, que c'est déjà plus ou moins gagné. On le sait, mais voilà, il reste encore des petites choses à faire. D'autres informations, donc le système Gessara, donc la redistribution des richesses qui est ce nouveau système financier quantique qui est toujours en train de se mettre. Rappelez-vous, Saint-Germain, il a beaucoup contribué. Il a capitalisé une somme importante. En plus, Saint-Germain, il dit aussi que c'est le professeur de l'ère du Verseau. Ça tombe bien, depuis le 21 juin, on y est. Il arrive avec de nouveaux enseignements. Ah oui, voilà. Et il nous laisse une somme très importante qui va être gérée par ce système Gessara qui va être redistribué à l'humanité qui est une partie des dettes provoquées par la cabale donc qui pourront être annulées et de l'autre partie la rentabilité de ce qu'avait posé le compte de Saint-Germain. On parle d'un chiffre qui s'appelle un 14 décillion. Vous prenez un 1 et vous mettez 45 zéros derrière. Un 1 et 45 zéros derrière plus euros. Voilà, ceci pour l'humanité, c'est un chiffre, je ne savais même pas que ça existait. Donc, ça s'appelle un 14 décillion qui va être offert à l'humanité. C'est imminent. Comment ça va se produire ? Je ne sais pas. On sait qu'on a beaucoup d'alliances, beaucoup de choses avec différents protagonistes. C'est bien plus grand que moi, tout ça, bien plus grand que nous, on les laisse faire. Et puis, en termes de galactique aussi, on peut avoir l'arrivée de ce qu'on appelle des progéniteurs. Alors, c'est une version qui dirait que les humains ne se sont pas ou n'ont pas évolué si vite ou ne se sont pas créés si vite comme ça par hasard. Vous savez, le hasard n'existe pas. Mais qu'il y aurait eu des grands frères, des copains extraterrestres qui seraient venus nous améliorer un petit peu, nous donner un petit peu plus de conscience peut-être pour continuer à jouer dans ce jeu. Et ils reviendraient nous faire un petit coucou d'ici quelques temps. Alors, pas tout de suite, tout de suite. Quand ils disent pas tout de suite, j'ai un peu peur que ce soit plutôt 200 ans, mais enfin bon, ils le disent, donc je vous en parle. pour voir ce qu'a donné notre évolution. Je ne sais pas s'ils ne vont pas être un petit peu bouleversés de ce qu'ils vont pouvoir voir, aussi bien par la beauté de ce que peut être un être humain que par sa cruauté. Allez, en conclusion, ces énergies du moment, on prend le temps de se ressourcer. On prend le temps de s'échapper. Je branche mon ordi parce que je vois que je ne vais plus avoir de batterie. Voilà. On prend le temps de s'échapper, on vit notre liberté. Personnellement, je suis allée en fin de semaine faire un petit tour à la cathédrale de Nantes qui est un endroit où je travaille régulièrement en énergétique et avec les êtres de lumière qu'il y a dans la cathédrale. Il y en a beaucoup. Si vous êtes un peu ressenti, on pouvait y aller. Et j'ai eu droit à un magnifique nettoyage. J'ai activé les deux vortex, j'ai activé la rampe de lancement, j'ai fait mon petit tour de croix en discutant avec l'être de lumière qui était présent, qui a bien voulu être avec moi durant cette balade et j'avais mes bras qui bougeaient tout seuls. On aurait dit une demeurée. Même si je ne marchais pas, ça tournait, ça, ça. Alors bon, je mets loin de moi la peur du jugement, tant pis, je sais qu'on est en train de me faire un soin à ce moment-là. Je sens dans tout mon corps que ça crépite et notamment là où j'ai mal. Donc, je me dis génial, super, si c'est en train d'améliorer le truc là où j'ai mal, c'est depuis. J'ai demandé, franchement, j'ai demandé. Si vous pouvez me filer un petit coup de main, là, ce n'est pas de refus. Tiens, j'ai eu envie comme par hasard d'aller faire un tour à la cathédrale de Nantes. Donc, j'y suis allée. Et vraiment, ce soin énergétique, il a été d'une puissance. Je crois que je n'ai jamais reçu un soin énergétique aussi puissant que ça pour que le corps, il bouge tout seul, que je sois obligée de faire des efforts pour ne pas paraître trop, comment on pourrait dire ça, posséder. Certaines personnes me se diraient complètement bizarre, cette nana. Enfin bon, ce n'est pas grave, on s'en fout. Grosse, grosse douleur après. Alors malheureusement, les soins de l'invisible, c'est souvent comme ça. Vous avez quelque chose qui bloque. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eux, ils tapent un grand coup dans le barrage. Et quand le barrage s'effondre, ça fait bobo. Donc, pendant 2-3 jours, voilà, cette sensation d'avoir des couteaux dans le dos qui était très, très intense et qui maintenant a pratiquement disparu. Donc, merci aux copains et aux êtres de lumière de la cathédrale de Nantes pour ce petit soin sympa. N'hésitez pas à suivre vos envies d'aller dans une grotte, dans une cathédrale au bord de la mer. Suivez, il y a un plan, c'est fait pour vous, c'est fait pour vous aider. Puis si en termes de douleur, c'est trop difficile, demandez une petite pause, demandez, négocier, j'ai envie de vous dire négocier. Voilà pour les énergies du moment. Allez, hop, on se remet sur les leçons maintenant. Vous aviez, on travaillait la sécurité la dernière fois avec ces belles leçons que l'on avait vues où on avait essayé de comprendre que la sécurité, c'était une émotion. Et donc, c'était à l'intérieur de nous qu'on devait travailler le sentiment de sécurité. J'espère que vous avez réussi, que vous vous êtes sentis en sécurité toute cette semaine. On continue, on va un petit peu plus loin. Allez, leçon 246. Je commence par vous la lire. « Aimer mon père, c'est aimer son fils. Ne me laisse pas penser que je peux trouver la voie vers Dieu si j'ai la haine dans le cœur. Ne me laisse pas tenter de blesser le fils de Dieu et penser que je peux connaître son père ou mon soi. Ne me laisse pas manquer de me reconnaître moi-même et croire encore que ma conscience peut contenir mon père ou que mon esprit peut concevoir tout l'amour que mon père a pour moi et tout l'amour que je lui rends. » Ça fait du bien, on va traduire un petit peu. Deuxième partie qui est la partie un petit peu prière. « J'accepte la voie que tu choisis pour que je vienne à toi, mon père. Car en cela, je réussirai parce que c'est ta volonté. Et je voudrais reconnaître que tout ce que tu veux est tout ce que je veux aussi. Et seulement cela. Ainsi, je choisis d'aimer ton fils. » Amen. Alors là, il y a une phrase qui est importante, je ne sais pas si je l'ai mis, mais en tout cas, elle est hyper importante. « Je voudrais reconnaître que ce que tu veux est aussi ce que je veux. » Elle est géniale, cette phrase-là. On sait que le papa Dieu, il est hyper brillant. Que pour nous, il veut le meilleur. Il veut l'abondance, l'amour, la santé, la jeunesse, la fiesta. Il ne veut que ce qui est bon pour nous. « Et je voudrais reconnaître que ce que tu veux est ce que je veux aussi. » Donc, en se mettant à penser, à agir, comme notre meilleure version qui pourrait être un synonyme de papa Dieu, on va recevoir tout ce qu'il a commandé pour nous, tout ce qu'il a mis dans le torrent pour nous. Donc, petit à petit, au travers de cet ouvrage, on apprend comment papa Dieu pense, comment nous aligner à sa pensée, pour juste être sur la même vibration que lui. Être sur la même vibration que lui, ça veut dire être capable de faire des miracles, c'est-à-dire de mettre dans notre vie des choses qui pourraient nous manquer, des choses dont on pourrait avoir envie, des choses qui pourraient juste comme ça venir nous faire plaisir. Donc là, il nous dit, ok, pour accéder à tout ça, d'abord, aimer mon père. Ok, on l'aime, ça y est, on commence à le connaître, papa Dieu, on sait qu'il est sympa, qu'il est bienveillant, qu'il nous a, catholiquement, on va pouvoir dire ça, créé, parce qu'on ne sait pas encore si c'est vraiment, s'il n'y a pas eu en tout cas une interface par nos amis galactiques entre les deux. Papa Dieu, c'est bon, on l'aime, on le kiffe, il apparaît devant nous, on lui sort le tapis rouge, on fait de notre mieux, nos sentiments ne sont plus à revoir par rapport à ça. Mais il nous dit, ok, on va aller un petit peu plus loin, aimer mon père, c'est aussi aimer son fils. C'est qui les fils de Dieu ? C'est tous les humains, tous les autres, c'est le voisin que vous détestez, c'est la vilaine boulangère que vous n'aimez pas, c'est votre belle-mère, surtout la belle-mère, c'est ça. Donc, si on aime papa Dieu, on aime tous ses enfants et c'est là où on comprend que nous sommes un, que l'autre est aussi le fils de papa Dieu et que comme on est un, l'autre, c'est aussi une partie de moi. Ah ouais, là, ça commence à être compliqué. L'autre est une partie de moi et si je blesse l'autre, simplement peut-être en lui envoyant des mauvaises pensées, vous savez qu'il existe des flèches énergétiques, dès que vous avez une mauvaise pensée sur quelqu'un, vous lui envoyez une flèche. Il se défend, attention, il sait se défendre. Donc, ne faites pas les malins envoyer des flèches parce que c'est des lances qu'on se reprend en pleine figure. Donc, lorsque vous êtes en train d'envoyer des flèches énergétiques à n'importe qui, vous vous préparez à recevoir des lances. Donc, vous êtes en train de vous auto-crucifier tout seul. Sananda, il nous le disait, aimez-vous les uns les autres. Ce n'était pas pour le plaisir d'être à Bizon-Ours-Ville, c'est parce qu'il y a ce lien quantique entre tout le monde, tout est lié, il n'y a qu'une seule grande conscience qui est liée par de nombreux petits fils conducteurs. Dès que vous faites résonner un petit fil, c'est nous qui nous le prenons dans notre figure. Donc, on nous a dit, il faut faire du bien, il faut faire le bien, il faut faire le bien. Ouais, ok, il faut faire le bien, c'est tellement démodé que ça ne signifie plus rien à l'intérieur de nous. Donc, moi, exceptionnellement, je vais le tourner d'une autre manière. Il ne faut pas faire de mal. Ne pas faire du mal aux autres. Votre voisin, la manière dont vous lui parlez, vous lui faites du bien ou vous lui faites du mal ? Parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est ou vous lui faites du bien ou vous lui faites du mal. La neutralité, c'est juste pratiquement impossible à avoir. Dans l'intonation, dans l'attitude du corps, c'est difficile d'être neutre. La vilaine boulangère, vous lui faites du bien ou vous lui faites du mal au travers de vos pensées ? Vous-même, ce que vous vous envoyez à vous, vous faites du bien ou vous faites du mal ? On n'a plus le droit de faire du mal. N'importe qui, même à la petite plante, le petit moustique, le petit machin, et non. On se débrouille cet été pour ne pas tuer les moustiques, en tout cas le moins possible. Mais voilà, on ne fait pas de mal dans tous les règnes. En remettant en cause votre égo à chaque fois qui a envie d'insulter, qui a envie de crier, qui a envie de se rebeller, vous devenez de plus en plus l'observateur de cette partie-là de vous. Plus vous pouvez l'observer, plus vous vous dissociez d'elle. Plus vous vous dissociez, plus c'est facile de la maîtriser. Vous la regardez faire son cirque dans votre tête, puis vous la laissez faire. Vous ne lui donnez pas de crédit. Donc là, vous allez incarner votre divinité, vous allez incarner votre meilleure version en ne faisant pas de mal aux autres, en faisant du bien. Et ça, c'est de la très belle vibration. Et la très belle vibration, ça amène des très belles choses. C'est l'effet quantique. Donc, si vous voulez une belle vie, commencez par offrir à la vie ce que vous avez de meilleur. Commencez à reconnaître que tous les autres, Papa Dieu les a aussi mis sur terre, qu'il les aime autant que vous et qu'il attend que vous le reconnaissiez. En voyant l'autre comme un frère divin, je lui donne sa divinité. Je lui donne la permission de pouvoir être ce qu'il est au niveau où il est. Si c'est un crétin, c'est un petit niveau, il est en train de découvrir ses différents potentiels. Et puis, si je vois quelqu'un de très calme, il dit « waouh, génial, lui, il a déjà bien avancé sur son chemin. » En tout cas, à chaque fois, je lui rends sa divinité. Je le vois comme une petite âme extraordinaire. en train de découvrir la vie. Et cette âme, elle se bat avec son égo, comme moi. Le pire ennemi est souvent mon meilleur ami. Là-haut. Vous connaissez l'histoire de la petite âme ? C'est une histoire qui est en conversation avec Dieu. Donc, la petite âme, elle dit « Dieu, Dieu, oh mince, je voudrais expérimenter le pardon, mais là, ici, dans le grand tout, enfin, bisounours-ville, je ne peux pas expérimenter le pardon parce que tout est parfait, tout le monde est gentil, comment je vais faire ? » Puis, il y a une autre petite âme qui arrive et qui dit « Écoute, moi, je voudrais t'aider. On va s'incarner ensemble et puis dans cette incarnation, je te ferai les pires vacheries pour que tu puisses me pardonner. Par contre, n'oublie pas que si je fais ça, c'est parce que je t'aime. » Donc, vous voyez, c'est conclu avec les âmes avant de se faire des pires vacheries pour pouvoir permettre à l'autre de pouvoir expérimenter le pardon, l'amour, etc. Et souvent, la personne que vous détestez le plus, là-haut ou dans d'autres incarnations, c'était votre âme sœur, c'était votre meilleure amie, c'était… Ce n'est pas évident de prendre le rôle du bourreau pour que l'autre puisse expérimenter d'être victime. En tout cas, en conscience, ce n'est pas simple d'avoir le rôle du méchant. Allez, on continue. Leçon 247. « Sans le pardon, je serai encore aveugle. Le péché est le symbole de l'attaque. Voie-le, où que ce soit, et je souffrirai. Car le pardon est le seul moyen par lequel la vision du Christ vient à moi. Que j'accepte que sa vue me montre comme la simple vérité et que je suis totalement guérie. Frère, viens et laisse-moi te regarder. Ta beauté reflète la mienne. Ton impeccabilité est la mienne. Tu es pardonné et je le suis avec toi. » La petite prière. « C'est ainsi que je voudrais regarder tout le monde aujourd'hui. Mes frères sont tous tes fils. Ta paternité les a créés et me les a tous donnés comme faisant partie de toi ainsi que de mon soi. Aujourd'hui, je t'honore à travers eux et ainsi j'espère en ce jour reconnaître mon soi. » on est sur la continuité de ce qu'on disait avant. Donc, toujours la notion que l'autre est mon frère. La notion que si je reconnais que l'autre est une divinité, je reconnais aussi que la divinité existe. En gros, c'est OK, si tu crois en Dieu, il faut que tu crois aussi que les hommes sont les enfants de Dieu. Donc, il faut que tu respectes la progéniture de Dieu, de papa Dieu. Donc, sans pardon, je serai encore aveugle. Souvent, le terme de pardon, il peut être assimilé au terme de lâcher prise. Donc, oui, on va rencontrer des frères divins qui seront cons comme des bulots. Mais, il faudra quand même voir leur divinité, de se dire, OK, c'est une petite âme, elle est dans le gluant de l'ego, elle n'y arrive pas du tout. Allez, je vais lui envoyer tout mon soutien, tout mon amour parce que c'est compliqué pour elle. Plutôt que me dire, mais putain, mais quel gros connard celui-là. Voilà, je t'envoie tout mon amour, je sais que c'est compliqué pour toi. Essayez de voir ça de cette manière-là parce que vraiment, vous verrez, ça ne fait plus du tout remonter de haine ou de méchanceté. Ça fait vraiment remonter de la compassion et puis du soutien en disant, allez, vas-y mon pote, je suis passé par là, tu vas encore bien galérer mais on y arrive. Donc, si je vois une attaque, je souffre. Même si l'autre, concrètement, il est vraiment en train de m'attaquer, j'ai encore la possibilité avec mon esprit de voir que l'autre, il est juste en train de commettre une erreur. Ce n'est pas une attaque, c'est une erreur. Donc, si je vois l'attaque, je souffre. Mon égo, il a envie d'attaquer aussi, je suis complètement désaligné. Qui dit désaligné, dit mauvaise vibration. Qui dit mauvaise vibration, je me récolte là des PV, un pneu crevé et une gastro. Alors, que si je vois, voilà, la petite âme qui est en apprentissage, qui est en extension, je vais ressentir de la compassion, même de l'affection. Je comprends que cette petite âme est sur son parcours et qu'elle aussi, elle est en train d'apprendre, apprendre le chemin qui nous mène vers l'amour. Et on ne se sent plus du tout pareil. L'autre, je peux le regarder avec un sourire, même s'il est en train de m'insulter. S'en foutre de lui, c'est juste parce que j'ai vraiment cette compassion. Donc, à partir de maintenant, je vois les autres méchants comme des débutants spirituels. Voyez-les bien en anglués dans leur égo. Ce n'est pas la peine de se venger, comme je le dis, ce n'est pas la peine de se venger. Ils sont déjà en train de se faire bien mal tout seuls. Souhaitez-leur le meilleur afin qu'eux aussi évoluent le plus vite possible vers la conscience de ce qu'ils s'aiment. Pas besoin de vengeance. Il y a la loi de l'attraction. À ce moment-là, ils vibrent tellement bas qu'ils vont se pourrir leur vie tout seuls. Vous, au contraire, restez dans cette vibration haute. Donc, dans cette leçon, il nous est encore rappelé qu'on est tous des frères. même le gros crétin et que ce gros crétin, on le voit comme une petite âme qui est au début de son apprentissage et donc on lâche prise, on pardonne tout ce qu'elle pourrait nous faire. C'est des erreurs, ce n'est pas de la méchanceté. Vous voyez, c'est vraiment une manière de faire en sorte qu'encore une fois, on reste aligné à l'intérieur. Regardez, je vous ai mis ça. J'ai adoré, c'est dans Avatar. Regardez ce texte comme il est magnifique. Donc, c'est « Je te vois ». Allez, on imagine, on est face à un frère. Je te vois tel que tu es au fond de toi, là où réside ton âme. Je te vois sans te juger, sans te blâmer, en accueillant tout de toi. Je te vois sans attendre quoi que ce soit de toi, car mes attentes et mes projections pourraient t'abîmer et voiler ton identité profonde. Je te vois dans toutes tes dimensions et riche de toutes tes expériences. Je te vois car je sais déjà que tu es un être complet et parfait. Je te vois. C'est ma façon de t'accueillir sans condition et en faisant cela, je te permets à toi aussi de te voir et de t'accueillir tel que tu es. Je te vois. C'est autorisé à être à irradier sans filtre, sans masque et sans peur. Je te vois. Vous pouvez le faire avec la vie aussi. Quand vous avez ces moments de pleine conscience de vous rendre compte à quel point la vie elle est bonne, vous pouvez dire je te vois. Je te vois la vie. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous arrivez à connecter son âme, vous pouvez lui dire je te vois. Je te vois. Bien au-delà de simples traits du visage. Donc c'est ça, c'est je vois maintenant en l'autre et j'aime beaucoup cette phrase-là. Je te vois dans toutes tes dimensions et riche de toutes tes expériences. Donc je sais que je peux déjà décider de te voir comme quelqu'un qui a déjà fini le jeu et qui est déjà rendu très très en haut. C'est juste une question de temps. Alors je t'honore parce que je sais que tu vas y arriver. Je te vois. Gagnant. Elle veut dire ça ce joli texte. Allez, je crois que c'est la dernière leçon de ce soir, 248. Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. J'ai désavoué la vérité que je désavoue maintenant la fausseté avec autant de foi. Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. Ce qui se chagrine n'est pas moi. Ce qui a mal n'est qu'illusion dans mon esprit. Ce qui meurt n'a jamais été vivant en réalité et n'a fait que parodier la vérité à mon sujet. Maintenant, je désavoue les concepts du petit soi, les tromperies, les mensonges au sujet du Saint-Fils de Dieu. Maintenant, je suis prêt à l'accepter de nouveau tel que Dieu l'a créé et tel qu'il est. Père, mon ancien amour pour toi revient et me laisse également aimer ton fils à nouveau. Père, je suis tel que tu m'as créé. Maintenant, ton amour est revenu à mon souvenir ainsi que le mien. Maintenant, je comprends qu'ils ne font qu'un. Donc, pas mal, cette leçon, elle parle de plusieurs choses. Elle parle de la foi. Elle parle de ce cycle où on part de la source, on quitte la source, on revient vers la source. où il nous dit mon ancien amour avant de partir où je t'aimais déjà. Je suis rentrée dans un jeu où je ne me suis souvenu de rien et encore moins de l'amour que j'avais pour Papa Dieu. Et puis, ça y est, là, je suis en train de me réveiller. Je suis en train de me rappeler de toute cette émotion que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, je sais qui je suis. Dieu m'a créé. Comment il dit ? Je suis tel que tu m'as créé. Et on peut comprendre, je suis la perfection dans ce que je suis. Et je suis la perfection quand je suis aligné, quand je suis dans des émotions divines. Joie, amour, paix. Ce qui n'est pas perfection n'est pas ce que je suis. Et là, il nous parle du mal, des illusions, ce qui me chagrine, ce qui meurt en moi, n'a été que la parodie de la vérité, ce qui souffre. Donc, il explique que tout ce qui est souffrance ne fait pas partie de moi. C'est une projection, c'est une illusion. Si j'adhère à ça, je lui donne vie. Si je la laisse de côté, je ne la refuse pas. On ne se met pas à contresens. On ne lutte pas dans le courant. Si juste je la mets de côté, je décide que c'est mon équipe de lumière qui va s'en occuper, je ne lui donne pas de crédit. Et si je ne lui donne pas de crédit, il n'y a pas de possibilité de… Comment on pourrait dire ça ? Ça ne prend pas cher, ça ne se transforme pas en matière. En ne donnant pas de crédit à l'imperfection, maladie, trahison, culpabilité, peur, etc., cette dernière disparaît. Et ça, on a besoin de réussir à faire notre switch sur le côté de faire la maîtrise du mental. On l'a déjà travaillé, le switch, comment on avait appelé ça faire son flip-flap. Je ne sais plus dans quelle vidéo c'est, mais je vous invite à retravailler votre flip-flap pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. J'en parlerai dans les prochaines séances. Je suis tel que Papa Dieu m'a créé, c'est-à-dire parfait, plein d'amour, aligné à la joie, paix, amour, plein d'enthousiasme. Et donc, j'ai la foi. Je suis remplie de foi. De foi pour ce jeu, j'ai compris comment ça fonctionne. De foi pour Papa Dieu, parce que c'est cool, je reprends conscience qu'il existe et de qui il est, cette bienveillance pure. J'ai foi dans ce que je suis, parce que je suis tel que Dieu m'a créé, donc avec des capacités, des potentiels, je retrouve la confiance. Et avec la foi et la confiance, on est quand même vachement plus léger et les choses sont beaucoup plus faciles. On attire à soi le meilleur, là on est sur une bonne vibration. Et le meilleur, il fait du bien, le meilleur, il ne fait pas souffrir. Le but de tout cet enseignement, c'est d'arrêter la souffrance. La souffrance émotionnelle qu'on se crée tout seul comme des grands. Donc là, ce bouquin nous apprend comment ne plus souffrir, comment regarder avec un autre angle de vue pour ne plus souffrir. Alors, je le disais, quand on a la foi, c'est génial. Moi, j'ai la foi d'être prise en charge par l'univers, c'est-à-dire de ne plus avoir à m'inquiéter que mon équipe de lumière, que Papa Dieu, que mes copains de lumière s'occupent de tout. Donc, dès que j'ai une inquiétude, hop, non, ce n'est pas la peine, ça se passera comme ça se passera, mon équipe de lumière s'en occupe. Quand je lance un nouveau projet, je ne m'inquiète pas, mon équipe de lumière s'en occupe. Quand il y a une opération chirurgicale à faire, je ne m'inquiète pas, mon équipe de lumière sera là. Quand il se passe un truc pour ma famille, je ne m'inquiète pas, mon équipe de lumière, elle gère. Vous voyez, c'est la foi. La foi, c'est important. Et je voulais aller un petit peu plus loin ce soir dans la foi pour essayer de vous montrer ce que c'est la foi et puis comment, quand on la perd, on peut essayer de la retrouver. Allez, regardez, la foi, qu'est-ce que c'est ? La foi, c'est savoir, mais on n'a pas de preuve, on a la foi. C'est se sentir béni sans pour autant pouvoir expliquer. Je ne peux pas vous expliquer de manière rationnelle ce qui se passe. Si, je pourrais vous ouvrir un petit livre où j'ai noté tous les signes que l'univers m'ont envoyé. On a peut-être 200, 300 signes. Donc, par preuve, par chose qui se répète, ça pourrait devenir des preuves. Se sentir aimé sans pouvoir le justifier, se sentir choucheté, se sentir pris en charge, on ne sait pas. Matériellement, comment c'est possible ? On ne peut pas le prouver, mais il y a 10 000 signes autour de nous qui, si on veut bien les voir, nous montrent qu'on prend soin de nous. Savoir qu'il y a quelque chose de plus grand et qui ne nous veut que du bien. Savoir confiance en cette énergie de vie, c'est croire que quelque chose de juste et de bon est toujours en train de veiller sur nous, veiller sur ses enfants. Ça, je vous assure que je pourrais le faire. C'est pouvoir s'allonger sous une guillotine qui ne tiendrait que par un fil. Et je fais confiance à papa Dieu. Si ce fil doit se couper quand j'ai la tête en dessous, il se coupera. Si papa Dieu a décidé que ça se passerait comme ça, ça se passera comme ça. Et je lui dis oui. Mais comme je pense qu'il est bienveillant et que je n'ai pas choisi cette fin d'incarnation, je vais pouvoir aller me coucher sous la guillotine sans avoir aucune peur. Même si l'égo me dit « Mais attention, une guillotine qui tient que par un cheveu, mais forcément, elle va tomber, tu vas mourir. » J'ai la foi, j'ai confiance. Si papa Dieu veut que je meure ce soir, enfin, sous cette guillotine, je mourrai. Mais comme il est bon, ce n'est pas ça qu'il veut, ce n'est pas ce que je veux non plus. Donc, je peux m'allonger, il ne se passera rien. Voilà, c'est ça la foi. C'est savoir que papa Dieu tient fermement la corde et qu'il ne la lâchera pas si ce n'est pas l'heure, si ce n'est pas ce qui a été convenu. Donc, vous pouvez faire tellement de choses en vous disant « Alors, on ne fait pas secte non plus, oui, mais papa Dieu il m'aime, donc je vais sauter d'un immeuble. » Non, on ne prend aucun risque avec des essais à la con. On fait plutôt les choses hasardeuses et de se dire « Ok, si par hasard ça se passe mal, c'est que c'était prévu comme ça. » Mais vous savez, le hasard 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, il se passe bien. La foi, c'est comprendre qu'il existe des règles simples pour notre plus grand bien. Ces règles de l'univers qu'on est en train de comprendre au fur et à mesure, notamment la plus importante, c'est « Je récolte ce que je sème. » Ma vibration me ramène ce que je vibre. Cette foi, c'est aussi vraiment du sentiment, c'est vraiment un amour, une tendresse. Ils font partie de la famille, ils font partie des amis, ils font partie des confidents. C'est des confidents, il y a des trucs que je dis aux guides, que je ne dis même pas à mon amoureux ou je ne dis même pas à ma famille, je dis qu'à mes guides. Vous voyez ce lien qui est fort ? Je m'estime super chanceuse de pouvoir vivre ça parce que je sais que ce n'est pas le cas de tous les humains. Si, vous le vivez tous, mais vous ne le vivez pas en conscience. C'est-à-dire que vos clairsenses, ils ne sont encore pas assez sensibles. Ça va venir, ce n'est pas grave. Vous ne découragez pas, chaque chose doit se faire en son temps. J'étais une magicienne dans une ancienne vie, donc c'est dans l'autre ancienne vie où j'ai pas mal bossé. Là, ça tombe un petit peu gratos, tant mieux pour moi. Mais j'ai bossé aussi avant. Dites-vous que pour créer cette complicité avec votre équipe de lumière, faites-le de votre côté en imaginant qu'ils sont muets, qu'ils ne peuvent pas vous parler. Donc, ne cherchez pas forcément à les attendre, à les entendre. Cherchez les petits signes sur votre chemin. Tiens, les Yannes, si tu regardes, avec les Yannes, qui est une amie, elles voient des cœurs partout. On a un petit hashtag, elles voient des cœurs partout. Vous allez voir dans vos journées, que ce soit des petits cailloux, des pommes de terre, des flaques d'eau en forme de cœur. Ben voilà, c'est des petits coucous de votre équipe de lumière. Donc, à ce moment-là, vous pouvez lui dire « Ah, salut, génial, j'ai compris, mais moi aussi, je vous aime. » Essayez de créer comme vous pouvez cette relation qui sera au début dans un sens. Donnez-leur beaucoup et puis vous allez voir qu'eux, ils vont vous donner autant, voire beaucoup plus. N'attendez pas que ce soit toujours eux qui fassent, votre équipe de lumière qui fassent toujours des choses. Parlez avec elles, même si vous avez l'impression qu'elles ne vous entendent pas. Faites-leur des petits cadeaux de leur amener une petite pierre, de leur déposer une petite cerise, un petit truc pour vous lier avec eux, pour que vous puissiez construire votre histoire et votre histoire, elle va vous aider pour cette foi. Alors, comment avoir la foi et comment la garder ? Donc, je vous le disais, créer une relation complice avec Papa Dieu, avec votre équipe de lumière, pour moi, c'est la priorité, c'est ce qui marche le mieux avec moi. Quand je suis plus bas que terre, parce qu'il y a des hauts et il y a des moments difficiles, surtout avec les douleurs, on commence à avoir le cul-cul, j'ai envie de vous dire, qui viennent vous soutenir au moment où vous étiez prête à abandonner. Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, parlez avec elles, avec votre équipe de lumière, avec Papa Dieu. Échangez, débriefez, posez des questions, demandez des calmes, partagez les difficultés, demandez-leur des signes, des preuves, émettez des choses envers elles. Pour garder la foi, vraiment voir Papa Dieu comme un papa bienveillant qui est très proche et très tendre à qui vous pouvez tout dire. Il y a des fois, on n'ose pas parler de certaines choses, on a peur de déranger. Asseyez-vous dans une chaise tranquillement, levez les yeux au ciel et dites Papa Dieu. J'ai des trucs à me dire, tu vois, je voulais te parler de ça, de ça, de ça, et puis toi, qu'est-ce que tu en penses ? Vous allez voir, il y a des trucs qui vont passer, il va y avoir des synchronicités, faites-le. Voyez chaque jour les cadeaux que Papa Dieu, que votre équipe de lumière met sur votre chemin. C'est ces petits cœurs qui apparaissent un peu partout, ces coups de chance, ces places de parking qui se libèrent, ce ticket de course qui est à 22,22 euros. Regardez les petites choses. Voir l'enseignement qui vous fait grandir. Quand on pose une difficulté sur votre chemin, ok, ça vous sert à quoi ? Ah ouais, vous avez compris, génial, vous avez grandi. Vous voyez que c'est des affections, c'est des attentions particulières. Je ne l'ai pas mis là, mais prenez un livre comme moi, un cahier, notez toutes les petites attentions que vous avez, comme ça, quand vous vous sentez un petit peu désespérées, vous relisez toutes les attentions que vous avez eues puis vous pouvez dire je suis nul en fait, bien sûr qu'ils sont là, mais si je n'ai pas assez de preuves sous les yeux. Observez, pardon, accueillir les synchronicités comme des preuves, voilà, les noter dans un cahier, si vous l'avez noté, super. Ressentir l'amour de papa Dieu pour nous et le nôtre pour lui. Posez-vous un petit peu, essayez d'aller chercher cette émotion qu'est l'amour et de pouvoir la créer comme ça juste sur mesure en pensant à… alors moi je dis papa Dieu parce que comme je suis très affective, ça me permet d'avoir une petite représentation un peu masculine d'un grand… quand je le vois dans mes visions, il est comme une statue, alors tant que je suis comme ça, moi, et puis lui il est énorme, comme une statue en bronze, bronze orangé avec un… un châle sur la tête, je ne sais pas ce qu'on peut dire ça, avec une toge, un peu la tenue biblique, et puis il y a des fois il me prend et puis hop voilà, il me met là, il me fait un câlin mais c'est juste du bon, c'est juste du bon. Donc vous voilà, essayez de ressentir, essayez de… simplement en pensant à lui, de pouvoir faire monter comme une mayonnaise. Du coup, ressentez un petit truc, allez hop, essayez de l'expanser, hop, et on l'expans, et on l'expans pour être vraiment dans « waouh, je vis l'amour, je vis l'amour » comme ça, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui a provoqué l'amour en moi, j'ai provoqué intérieurement l'amour en moi. Et quand vous êtes dans cet amour-là, vous êtes hyper connecté. Observez la magie de la nature, regardez la probabilité que les choses, elles arrivent, il y a quand même des choses, on se dit ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver sans l'aide d'une intervention autre. Regardez la diversité de notre faune, de notre flore, les couleurs, les espèces, les rythmes, elle est magique. Et tout ça, c'est pour le bonheur des humains, Papa Dieu l'a mis ça pour nous, pour nous divertir, pour nous amuser, pour nous distraire, pour nous émerveiller, pour nous aimer. Observez votre vie pour comprendre votre plan. Et oui, certaines choses étaient déjà prévues pour votre bien. Moi, quand je prends le chemin de ma vie, de maintenant jusqu'à derrière, je me dis que tout s'est emboîté comme des dominos. Il n'y avait pas meilleur parcours, le bon comme le meilleur, pour m'amener jusqu'ici. C'est-à-dire que quand ça n'a pas été la bonne voie, j'ai pris des coups de bâton. Tant plus, je suis du style à ne pas abandonner, donc j'ai persévéré, j'ai pris des sacrés coups de bâton qui me disaient « Non, c'est mort, c'est mort, c'est plus par là, tu ne vas plus par là, on n'ouvre plus les portes par là. » Et puis, quand c'était le chemin, ça tombait de partout, de « Waouh ! » Regardez votre parcours, où est-ce qu'il vous mène aujourd'hui, pour trouver peut-être la prochaine étape. Tout est prévu. Comprenez aussi, pour garder la foi, parfois on perd un peu la foi parce qu'on demande plein de trucs et puis il ne se passe rien. Donc, comprenez parfois qu'une certaine distance est nécessaire. Sinon, on demande des choses parce qu'on pense que c'est bon pour notre petit humain. Eux, ils ont une vue beaucoup plus large et ce n'est pas forcément bon pour notre humain ce que l'on demande. Donc, la divinité, notre équipe de lumière n'est pas à nos ordres. Même si on peut demander à alléger certaines choses. Donc, ne soyez pas déçus lorsque vous demandez des trucs et que ça n'arrive pas tout de suite. demandez plutôt est-ce que c'est possible d'avoir telle ou telle chose ou de faire telle ou telle chose. Moi, j'étais en train de négocier mes douleurs. Je leur ai dit bon, alors c'est bon, là vous mettez, là on est à 7 sur 10, ok, on continue comme ça quelques jours puis après vous me laissez tout l'été tranquille, je transmuterai après. Ils me disent non, on ne peut pas parce que tu ne vas pas être prête. Je leur dis ok, bon, alors est-ce qu'on peut négocier trois jours de repos et puis après on reprend la douleur en un petit peu plus intense. et puis ils me disent ok, on va faire des petites pauses de quelques jours mais pour faire sauter tes blocages, soit on te les fait péter d'un seul coup et puis tu ne peux plus bouger pendant deux mois, tu es un légume parce que tu vas être dans un état de souffrance qui sera abominable, soit on fait petit à petit et on est désolé mais le corps physique a des terminaisons nerveuses donc ça engendre chez toi de la douleur et malheureusement, ben voilà. Donc je leur dis ok, bon, on y va pour le plan comme ça et puis je leur demande en parallèle de pouvoir travailler avec mon esprit la notion de douleur et m'apprennent plein de manières de pouvoir gérer cette douleur, descendre la douleur. Ils m'invitent aussi à prendre des antidouleurs, à marcher, faire du sport, je sais quelle est la partie qui se bloque et c'est des vrais kinés là-haut. On me dit « fais plutôt tel étirement, non ça c'est pas bon, tu vas te faire mal ». Donc vous voyez, c'est un partenariat. Même si ce n'est pas tout beau, tout rose, c'est un partenariat et quand on donne du sens à tout ce qui nous arrive, notamment la douleur, c'est beaucoup plus acceptable. Donc voilà, même s'ils ne répondent pas toujours à vos faveurs, ne perdez pas votre foi. Regardez que quand vous perdez la foi, l'ego il est là pour vous faire douter. Oui mais c'est n'importe quoi ça et puis ça se saurait, s'il y avait quelque chose de plus grand, quand même, il aurait dit à la télé ou ce serait écrit sur Google. Il va vous trouver plein de super arguments pour vous faire douter. À ce moment-là, vous prenez votre petit cahier, là vous avez noté toutes les petits cadeaux que vous avez eus de la part de votre équipe de lumière, toutes les synchronicités, tous les chiffres doubles que vous avez eus, tous les petits trucs un peu bizarres qui se sont passés dans votre vie qui vous ont apporté du bonheur. À ce moment-là, vous les relisez et vous remontez en puissance. Reprenez votre foi, créez vraiment la complicité. Voilà les amis, allez, on a terminé, c'est l'heure de la musculation du pouce. Je vous invite à liker et puis à partager encore une fois pour aider les autres peut-être qui tomberaient par hasard sur ce live, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Je rappelle notre positionnement, la maîtrise. On a des belles pensées, des belles paroles, des belles actions. Ça développe autour de nous une belle vibration et la loi de l'attraction nous amène tout ce qui est parfait pour nous sur un plateau d'argent sans avoir à se fatiguer. Rappelez-vous, la vie est faite pour être savourée facilement. Facilement. Allez, je vous retrouve sur le direct pour voir si vous avez des questions. Et je fais ça. Je deviens bonne en technique. Nickel. Allez, je prends vos petits commentaires. n'hésitez pas à partager vos prises de conscience, les choses qui peuvent se réveiller à l'intérieur de vous. On est vraiment un groupe où on essaye d'avancer ensemble. N'hésitez pas à partager. Donc là, c'est le bonjour, le retour, Nicole, Salomé, Sylvie, Christine, Jennifer, Gaëlle, Dominique, Christiana, Christine, Valérie, Armelle, je vous salue toutes, Inga, Laurent, Amélia, Marie-Josée, Valérie, Dagmar, Mike, Martine, Jennifer, Wilia, Imam, Lili, Gabriel, Vanessa, Nathalie, je relis peut-être les mêmes prénoms. Valérie, je confirme, cela fait une semaine que je suis super. Eh bien, super Valérie, c'est que tu es bien alignée, continue à bien t'aligner, peu importe ce qui se passe, on reste alignée. Nous sommes notre meilleure version, nous sommes déjà des bisounours, tout en étant des bosseurs. On n'est pas des new age perchés, on est des gentils avec une conscience développée. Je regarde. Valérie, tu espères que tu vas partager, je vais partager toutes les découvertes que je fais sur les nouveaux pouvoirs et notamment, moi je travaille beaucoup tout ce qui est guérison et douleur en ce moment et puis les projections de conscience, pouvoir se déplacer dans les espaces-temps. Maintenant, je me rends compte que c'est vraiment un avantage, avant je voyais ça comme un inconvénient, mais moi le soir, je mets une heure, voire une heure et demie à m'endormir. Donc si je me mets au lit à 23h, je m'endors vraiment à minuit et demi. Ça veut dire que j'ai une heure trente pour jouer avec ma tête, j'ai une heure trente pour discuter avec mes guides, une heure trente pour tenter des déplacements temporels, pour jouer avec mon esprit sur de la douleur. Et c'est vraiment ce moment-là qui est pour moi le plus instructif. Donc vous voyez, tous les jours, je pars en exploration à cette période-là et on apprend de plus en plus de choses. Alors France, bonsoir, je me demande ce qu'il en est pour les petits-enfants par rapport à la 5D et à Terre 2. Vont-ils ascensionner en même temps que leur maman ou bien c'est chacun son chemin ? Alors France, c'est chacun son chemin, mais je pense que les enfants sont beaucoup plus avancés que nous et que peut-être les premiers ascensionnés, je me demande si ce ne seraient pas eux. Alors là, les guides, ils disent que non parce qu'ils sont chargés de maintenir une énergie assez haute sur Terre. Que la plupart se sont portés déjà volontaires pour maintenir la fréquence énergétique. Et ouais, parce que quand les bons ils vont partir, ça va complètement désaxer la Terre. Donc les loulous, ceux qui sont nés avant ce qui sont nés donc 2001-2012 et après 2012, c'est des piliers de lumière, ils sont dix fois meilleurs que nous même s'ils ne sont pas dans leur conscience. De toute façon, il y a le temps des retrouvailles. N'oublie pas, France, le temps n'existe pas, donc même si on n'ascensionne pas avec nos êtres chers au même moment, ça va nous paraître très court de les attendre. Tout ce que j'espère, c'est que l'on ne va pas mourir du corps physique. C'est-à-dire que pour passer sur Terre 2, il faudrait aller laisser le corps physique ici. Mais à chaque fois, ils disent non. C'est comment on va pouvoir les prévenir si jamais on quitte cette partie-là pour aller dans l'autre partie ? C'est qu'est-ce qu'on peut les prévenir ? Ce serait sympa pour éviter qu'ils se... Tiens, on va commencer par laisser un petit mot. Je vais mettre un petit mot. Si un jour je disparais, ne vous inquiétez pas, je suis partie sur Terre 2. On se revoit très prochainement. Voilà, comme ça, tout le monde sera prévenu. Donc voilà, si jamais je disparais, je vous dis les amis, je serai sur Terre 2. Et vous ferez la même chose. Si vous disparaissez, vous laissez un petit mot pour qu'on sache que vous êtes sur Terre 2. Alors, Valérie, là j'ai encore du boulot. Ça c'est dur, car cela brouille mon aura. Ouais, alors là, il n'y a plus de... Quelque part, vous êtes bon. Il n'y a plus droit à l'erreur. Un bon, quand il se désarçonne, quand il se désancre, il se prend une claque, mais monumentale. Un débutant, bon, c'est une petite craquerette, j'ai envie de dire, mais un bon, lorsqu'il se désarçonne, c'est... Tout est amplifié. Comme il va être capable de commander des choses extraordinaires, très douces, très bienveillantes à l'univers, lorsqu'il est désaligné, il se prend des trucs pas agréables, pas doux du tout, en pleine figure et exponentielle fois 10. Virginie, magicienne un jour, magique pour toujours. Merci, Wilia. Ouais, la magie était vraiment... Et puis, même encore, je continue à... je continue à faire un peu de magie de temps en temps. Je trouve que c'est tellement un art qui est en connexion avec la nature, des petites guérisons, pour des plans, pour des petites choses comme ça. Même si je peux le faire avec mon esprit, j'adore retrouver mes petits trucs quantiques et magiques. Le bonheur ne se trouve pas en lingots, mais en petites monnaies. Merci, Oggy, pour votre présence et vos conseils. Souvent, je suis chouotée. Tout à fait, Gabriel. Ouais, ouais. Ils n'arrivent pas toujours avec leurs grosses chaussures. Bon, allez, on est les guides, on va prendre la parole. Je sens bien qu'il y a des petits trucs qui passent de temps en temps. Ce n'est pas pour autant qu'à chaque fois, je dis que c'est les guides, mais je sais que ça vient d'une partie plus élevée que celle de mon humain. J'ai soigné... Jennifer, tu nous dis, j'ai essayé de soigner mes douleurs par des soins énergétiques pour la première fois et le lendemain matin, je n'avais plus mal du tout. Bravo. Super, Jennifer, n'hésite pas sur un petit mot peut-être sur une part une de mes pages Facebook à nous donner la manière dont tu as fait pour que ça puisse être utile pour tout le monde. Je pense de plus en plus qu'il n'y a plus de méthodologie. Il y a des bases, bien sûr, mais laissez-vous guider par ce qu'il y a. Moi, les petits soins que je me fais, ce n'est que dans la tête, ce sont des énergies, des lumières, des couleurs, des choses que je fais passer à l'intérieur de mon corps. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de... Alors, moi, je suis prise tous les soirs et je m'endors rapidement. Ah, oui, c'est moins facile. Les projections de conscience fascinantes, de pouvoir aller où on veut, c'est un petit peu comme le voyage astral, mais ça paraît... En tout cas, moi, j'arrive beaucoup plus à faire des projections de conscience que les voyages astrales. J'ai du mal. Alors, comment... comment dans le pardon lorsque l'on a été agressé récemment et qu'aujourd'hui, j'ai reçu un projectile sur ma voiture par un cousin de mon agresseur ? Tu es typiquement, Vanessa, dans la situation du défi. Donc là, ils ont monté tes guides et ton équipe de lumière, ils ont monté le truc tellement haut que tu n'as pas le choix. Tu es obligé de plier. Donc là, c'est OK, tu pardonnes, tu laisses de la distance, tu essayes de choper toute pensée de peur, toute pensée de vengeance en te disant OK. Là, je suis en train de passer un test. Est-ce que je suis le sage aligné dans sa sérénité et dans sa paix ? Ou est-ce que je suis encore la version de mon petit moi qui est soumise à des émotions que j'ai du mal à contrôler ? Donc, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais Vanessa, là, je te confirme, tu as déjà travaillé le pardon, tu as déjà travaillé le lâcher prise. Là, tu es sur un petit peu un contrôle final. Donc, soit tu réussis, soit la leçon, elle recommencera. Bon courage ! J'espère que je n'ai pas passé de commentaires. Est-ce que les animaux de compagnie vont passer en 5D avec nous ? Oui, absolument ! Il y en a déjà, même beaucoup qui sont déjà sur Terre 2. Grosse fatigue, allergie décuplée, ce sont les symptômes ? Je me branche à toi, Sylvie, je te dis ça. Oui, ça travaille, je vois ton corps qui est en train, je vois toutes les petites molécules dans ton corps qui sont en train de faire blz 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 blz. Ouais, donc, allergie décuplée, regarde à quoi tu es allergique. Pollen, alors regarde le pollen, c'est la relation qu'on a avec le sexe opposé. Regarde si tu es bien avec la jante masculine ou les filles, si tu aimes les filles, je pense qu'il y a une relation de… c'est quelque chose que tu as à comprendre pour la virer, cette allergie. Regarde dans le bouquin des malaises et des maladies de Jacques Martel, tu vas trouver à quoi tes allergies sont dues, essaye de les travailler en conscience. Audrey, coucou copine, être dans la résilience, ouais, savoir se relever même si ça fait mal, c'est ça, c'est le principe de la douleur, voilà, on met un genou à terre, mais bon, allez, on n'abandonne jamais, on se relève. Pour les ados de 2002, les ados de 2002, ils sont vachement importants, c'est ceux qui viennent mettre les nouvelles valeurs, c'est-à-dire que ces ados, ils n'ont pas du tout envie de prendre un boulot ou qu'ils les emmerdent, ils n'ont d'ailleurs pas du tout envie de travailler, ils n'ont pas envie de pensionner cette société qui n'a pour eux aucun sens, donc, ils sont importants parce qu'en ne pliant pas, ils vont faire changer les choses. Voilà pour les petites infos, donc essaye de le soutenir dans ses grandes valeurs, tout en faisant comprendre quand même à ces ados que la nouvelle lune, la nouvelle terre n'est peut-être pas non plus pour demain, demain, donc il faut aussi un petit peu mettre du sien. Ça va très vite, je regarde les commentaires. Ah, il y a du coupure, des coupures, j'en suis désolée si ça coupe. Beaucoup de fatigue, de la tristesse qui revient avec force, des relations difficiles avec les autres aussi, qui reviennent. Oui, Jacqueline, c'est tout à fait les symptômes de l'évolution, il faut que tu te libères de ça. La tristesse, elle veut dire tourne la page du livre, passe à autre chose et puis la fatigue, c'est tout ton corps carboné qui passe aussi en 5D, en bas silicé. Depuis deux jours, genou droit, genou gauche, pour la première fois que ça m'arrive, Isabelle Delatour. Il faut apprendre à plier, Isabelle, il y a des choses qu'il faut lâcher. Résilience, trouver ses propres ressources pour rebondir, aller vers plus d'autonomie. Oui, complètement Audrey, c'est ça qu'il faut faire dans son esprit, j'ai même envie de te dire dans la matière. Du coup, est-ce juste que je porte plainte ? Pour moi, ça l'est, merci. Ah oui, Vanessa, tonton, porter plainte, c'est vouloir la justice, c'est vouloir, c'est ne pas accepter ce qui arrive, ce qui est complètement humain, c'est complètement humain. Moi, ce n'est pas ce que je ferai. Vanessa, moi, je resterai sur les règles de la divinité, je dirai, ok, je te pardonne, je laisse la divinité te pardonner, tu ne me désarçonnes pas, tu ne m'habimes pas, je reste ce que je suis, je continue mon chemin droit. Voilà, ce serait ça que je ferai, Vanessa, mais expérimente ce que tu as besoin d'expérimenter. faut-il qu'il continue ses études ? Je ne sais plus de qui tu me parles, Martine, mais je crois que tu me parles de ton ado, et si c'est pour lui que tu parles, la réponse, c'est non. Il faut qu'il fasse des choses qui lui plaisent, et ce sont des terriens, ils sont très dans les mains, dans les… pas forcément la terre, mais les études pour faire plaisir à papa, maman, c'est juste les transformer en ce qu'ils ne doivent pas être. Bonjour, la nouvelle terre sera-t-elle pour 2030 ? Estéban, j'espère qu'elle sera pour plus tôt que ça, parce que 2030, ça nous fait encore 10 ans. A priori, les premiers partants pour 2030, c'est le 21-12 de cette année, donc dans six mois, il y a certains qui partent déjà pour Terre 2. Mais ça reste, même si les… quand les guides m'en parlent, c'est toujours très clair, et puis là, vous voyez, j'ai du mal à retrouver les mots pour vous faire comprendre ce qu'ils m'ont fait comprendre. Céline, je me sens un peu perdue, et brassée depuis la fin de la semaine dernière, juste besoin de lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour toi, Céline ? Ouais, on me dit que tu as beaucoup travaillé et que c'est le moment de te reposer. Tu es invitée à essayer de garder à l'intérieur de toi simplement la joie. Imagine que tu aies proposé maintenant une semaine de vacances. Nous te demandons de regarder cette semaine avec les yeux d'une joyeuse vacancière. C'est tes guides qui parlent. Ouais, voilà, ils veulent te faire un petit cadeau, donc bien sûr, ça passe par toi aussi ta position, mais essaye de te dire « Ok, j'ai une semaine de vacances, ça se trouve, peut-être pas de factures, pas de factures à payer, tu vas avoir que des super choses sympas, toujours ta place de parking, de libre, enfin voilà. Tu as une petite semaine de lâcher prise et de joie de vacances qui t'est proposée. savoure, c'est que tu as bien bossé avant. Jennifer, je déplace mon corps énergétique derrière moi, mon corps physique et je concentre mon regard sur l'endroit précis de la douleur avec l'intention de la transformer. Ensuite, je pointe mon index en direction de la douleur, je fais des cercles avec mon index dans le sens des aiguilles d'une montre. Génial ! Donc ça, c'est sa manière qu'elle a pour se soigner. Je vais vous partager son commentaire. Normalement, je dois pouvoir le faire. Oh ouais, je suis bonne en technique, c'est cool. Donc voilà, le petit retour de Jennifer, génial ! Moi, je vous partage le mien, comment je travaille la douleur, surtout le corps qui douloureux un petit peu partout finalement. Est-ce que je peux le retirer ça après ? Attendez, je fais mon petit réglage. Non, alors il faut peut-être que je revienne si c'est là. Ok, voilà. Moi d'abord, je prends conscience avec le corps, c'est-à-dire, je prends conscience que la tête, c'est le haut du scaphandre que j'ai, donc ce n'est pas moi, c'est un scaphandre et je dis, ouais, merci, c'est cool d'être avec moi, je suis contente, tu es plutôt utile, tu es bien faite, tu es machin, merci de faire cette aventure avec moi. Je fais ça avec toutes les parties du corps, ce qui fait que déjà, je rentre dans un état de modifier de conscience. Ensuite, je vais voir la partie du corps qui a mal et je visualise des trous comme si en fait, c'était plein de jolies petites ampoules lumineuses et qu'il y avait certaines ampoules qui étaient grillées. Et avec l'esprit, je change, je retire l'ampoule, je remets une nouvelle ampoule, j'envoie de l'amour, je vérifie que tout le côté lumineux fonctionne, je peux mettre de l'énergie verte comme si je recouvrais comme une crème sur un gâteau de l'énergie verte. Je peux… Enfin voilà, l'important, c'est de jouer dans votre tête à être la magicienne, à être la divinité. Essayez et vous allez trouver des choses qui fonctionnent. En moyenne, alors ça peut fonctionner tout de suite sur une durée parfois un petit peu courte mais c'est pas grave, il faut recommencer. Ou bien ça peut fonctionner quand on fait un gros soin, ça peut fonctionner autour du quatrième, cinquième soin. Persévérez avant de dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'ai l'impression que je ne sais plus aimer Martine. « Martine, l'amour c'est quelque chose qu'on commence d'abord avec soi. Moi je t'invite à te poser cette question, c'est est-ce que toi tu sais encore t'aimer ? » Alors c'est pas facile, dans mon ancienne version, moi j'avais assimilé l'amour à la souffrance, donc l'amour c'était non merci. Maintenant je sais qu'on peut aimer sans souffrir puisque c'est juste une manière de gérer ses émotions d'une manière différente. Vérifie surtout que tu saches t'aimer toi et si tu n'arrives pas à aimer les autres, je dirais que c'est moins grave que si toi tu n'arrives pas à t'aimer. Aime-toi d'abord vraiment beaucoup, 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 très très fort et puis je suis sûre que tu demandes à tes guides. Aidez-moi à aimer les autres, ils vont t'aider. Lancez-leur des demandes à vos guides, lancez-leur vos appels au secours, ils vont y répondre, vous leur laissez une quinzaine de jours pour vous trouver des solutions. Vous voyez sous 15 jours, les choses elles bougent. Audrey, j'ai des douleurs au ventre, un peu d'eau et insomnie, tristesse. Oui, bienvenue dans le cycle du nettoyage. Tu es en train de nettoyer, travailler tout ce qui est affirmation. Ok, donc oui, c'est un petit peu plus le chakra du plexus solaire qui est en train de bosser. Donc, si tu as des petits trucs pour soulager un peu ton plexus solaire, à la main, tu vas à la main, tu le travailles dedans. à l'inspire, voilà, on gratouille, et à l'expire, quand on souffle, on essaye d'enfoncer le doigt, on est au niveau du sternum, pratiquement sous les côtes pour travailler, ou libérer ce chakra du plexus solaire. Véronique, quand le moral est au top, mais le bassin coince, paradoxal mais lourd. Oui, je suis assez d'accord avec toi, moi je suis Pampelope avec des super douleurs et c'est chiant quoi, j'aimerais bien être que Pampelope. Néanmoins, justement, c'est ça le stage commando, c'est de réussir à rester toute guillerette alors qu'à l'intérieur, on est en train de déguster. Là, je pense que tu vois, on est niveau maître, on est déjà sur du haut niveau là. Alors, il y a pas mal de choses qui arrivent, je ne vais peut-être pas avoir le temps de tout. Alors, Christine, tu me dis, c'est un peu compliqué pour moi niveau financier, émotionnel, je suis un peu perdue. Christine, on me dit que tu n'as pas cette foi dont je parlais tout à l'heure. Christine, comprends comment fonctionne la loi de l'abondance. Toi, ton rôle, c'est juste d'être le bisounours, le sourire, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est parfait. Si tu arrives à maintenir ça, facile à dire, difficile à faire. Tout va venir dans ta vie. Donc, retrouve ton chemin pour ne plus être perdu. Ton chemin, c'est d'être le bisounours, d'être Mère Thérésa incarnée sur Terre, le sourire incarné sur Terre, la joie incarnée sur Terre. Non seulement, tu sais quelle est ta direction, mais en plus, tout ce niveau financier, ça va tomber, je te le promets. Fais ça un mois, pendant un mois, t'es Mère Thérésa. J'espère que c'est une gentille Mère Thérésa parce que j'ai lu des trucs qui pourraient faire partie des vilaines pas belles, mais je ne vais pas m'offusquer de ça. Juste, voilà, incarne la meilleure version de toi et ça va tomber. Martine, période d'oppression extrême. Ah oui, on est nettoyé de chez nettoyé en ce moment. Profitez que ça remonte. Stéphane, je te bénis, je t'entoure de lumière et te souhaite le meilleur. Je te remercie Stéphane, je t'envoie aussi toute ma lumière. Merci beaucoup. Merci pour ta réponse. Martine, visage qui se désquambe complètement. Super, tu es en train de faire ta nue. Fais confiance à ton visage, fais confiance à votre corps physique, il est tellement plus intelligent que nous, il est capable de réparer des os, réparer des cellules, des trucs qu'on ne saurait même pas faire. Fais plus confiance. Valérie, tu fais un petit peu de boulimie en ce moment. T'inquiète pas, on est en train de réguler ces nouveaux corps, on ne sait pas encore trop bien comment ils fonctionnent, on a le droit de grignoter un petit peu tout et n'importe quoi. Vérifiez simplement que ce soit bon, que ce soit du vivant, que ce soit des choses fraîches et à mon avis, il n'y aura pas d'impact. Ces derniers temps, j'ai souvent eu des maux de tête et des mouvements de profonde tristesse. On retrouve souvent la tristesse. Donc voilà, c'est des choses, on se libère de cette nostalgie qui n'a plus lieu d'être, le passé et le passé. Et les maux de tête, c'est génial, c'est juste des expansions de conscience. Ton chakra, il est en train de prendre un peu plus de place parce qu'il y a plus d'énergie. Et c'est des expansions de conscience. Alors, souvent, pour les spirituels, le mal de tête, c'est égal, je viens de monter un échelon. D'ailleurs, vous remarquerez que ce n'est pas les petites migraines, enfin, ce n'est pas le petit mal de tête, en général, ça peut être ou des grosses migraines ou un truc qui reste longtemps, plusieurs jours, en sous-entendu derrière. Sylvie, je travaille avec UFT notamment et je suis en train de lire The Ushin Therapy de Gary Craig. Ouais, ça me paraît pas mal, ça aussi. Marie-Claire. Allez, puis je vais arrêter. Le dernier commentaire que je vais prendre, c'est Marie-Claire, super vieille, parce que sinon, je pense qu'on peut rester la moitié de la nuit comme ça. Moi, la première, j'adore vous répondre, mais j'ai d'autres petits trucs à faire. Donc, Marie-Claire, tu me dis, moi aussi Virginie, j'ai beaucoup travaillé sur moi, il me semble que tout est OK, brusquement, je ressens une très grosse fatigue au point d'avoir besoin de m'allonger. Complètement, Marie-Claire, dans les symptômes actuels, ces montagnes russes qu'on peut faire de manière énergétique. Donc, tu sais qu'il y a des heures où la vibration de Schumann, elle augmente comme une fusée d'un seul coup. Je ne serais pas étonnée que ce soit à ces moments-là que tu aies gros pic de fatigue. Le temps qu'on se remette dans du 90 Hz alors qu'on était dans du 39, c'est ces symptômes-là. Donc, fatigué, des bobos, des douleurs. Si c'est des choses qui sont sur des articulations, ne vous inquiétez pas trop, on est vraiment dans les symptômes. Encore une fois, si ça persiste et si c'est vraiment intense, allez voir un médecin. mais on est vraiment dans les symptômes de « je libère la conscience cellulaire ». Donc, c'est à l'intérieur de la cellule qu'on est en train de travailler pour retirer des miasmes, des calcifications qui se sont faites de cette incarnation-là et de toutes les mémoires qu'on a pu avoir aussi. Donc, ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot, on prend notre mal en patience parce que chaque bobo nous permet de nous alléger. On fait des mini-accouchements à chaque fois, donc ça fait mal, mais à chaque fois, on a un cadeau au bout. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Donc, vous vous rappelez l'axe de cette leçon, c'était « je considère l'autre comme un enfant de Dieu ». Donc, je le traite avec respect, je le vois dans son parcours, peu importe le niveau auquel il est rendu, le stade où il est rendu, je le vois comme une partie de moi et je ne lui fais pas de mal. Je fais du bien, mais voilà, cette phrase est plus impactante, « je ne fais pas de mal autour de moi ». Voilà les amis, on se retrouve dimanche prochain et puis, je vais vous faire une petite vidéo aussi pour vous parler de cette hypnose quantique qui aura lieu le 14 juillet. Allez, très bonne semaine à vous, à dimanche prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501